Musique J'ai démarré en septembre 2017 avec deux chevaux, un pour M. Bouchard et un pour Mario Baratti, et donc Maroubois c'est un peu le début de l'histoire, mais pour tout, parce que j'ai gagné mon premier médaille de deux ans, avec elle première classe 2 et première listed, et donc tout s'est bien enchaîné. La vraie préparation d'une pouliche yearling jusqu'à la fin d'année de trois ans, avec la construction du cheval, etc, donc très sympa. Musique La mécanisation des yearlings est de les faire passer de poulain à chevaux de course et à les amener, et c'est comme quand vous créez un athlète, c'est passionnant, parce que vous les voyez évoluer tous les jours, et il y a vraiment tout un changement de jour en jour, et d'arriver à rendre un cheval compétitif qui sort des ventes ou de près en moins d'un an, et de l'amener aux courses et qu'il soit dans une course compétitive, c'est grisant. Musique Là j'ai à peu près 22 chevaux, pour l'instant on augmente un peu tous les ans, pas en explosant, mais c'est pas forcément ma volonté, parce que j'aime beaucoup faire du cas par cas, et travailler vraiment les chevaux chacun pour eux, et puis il faut prendre aussi son expérience, donc c'est important de suivre son effectif avec son niveau d'expérience. Musique Alors on est actuellement dans la cour Mola, qui est réputée à Chantilly, elle s'appelle comme ça parce qu'elle appartenait à monsieur Mola, qui a entraîné lui-même ses chevaux, et qui était assez originale apparemment. Elle est idéalement placée le long des aigles, on a l'accès direct aux pistes, elle a 43 box, donc c'est une bonne taille. Marcheur, il y a un rond pour marcher les chevaux, etc. Puis après moi je vais créer deux paddocks en fond de cours. Elle est très aérée, elle a aussi de l'herbe pour pouvoir faire brouter les chevaux. On a l'accès tout de suite aux pistes pertes, réservoirs, pistes en copeaux très directes, et puis on peut toujours aller sur la ronde des aigles, etc. aussi rapidement avec des contre-allées, mais on est assez bien desservis. Je ne viens pas du milieu des courses. J'ai travaillé chez M. Barry en même temps qu'en étant en école de commerce, et ensuite j'ai fait trois ans à l'étranger, où j'ai été chez M. Gosden en Angleterre, un peu chez Marco Botti, et puis en Australie où j'étais chez Gaywater House et Mick Price, et c'était des supérieurs d'expérience. J'ai beaucoup appris et après je suis revenue chez M. Barry, qui gentiment m'a redonné une place au sein de son équipe, et j'ai passé ma licence. C'est compliqué d'aller ailleurs quand on a démarré et goûté à Chantilly. On a un centre exceptionnel, des facilités exceptionnelles. L'équipe qui s'est bien rajeunie et toutes les gens derrière veulent promouvoir et sont à fond derrière les jeunes entraîneurs, donc on est très bien accueillis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...